Hey ! Salut à tous les amis, c'est Daïla Farge Pokémon, j'espère que vous allez bien, ça va super, ça va extrêmement bien On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale, on va parler un peu des 20 ans de Pokémon Et du spot TV qui sera diffusé au Super Bowl aux Etats-Unis Pour commencer, le Super Bowl c'est quoi ? Le Super Bowl est la finale du championnat de football américain Et c'est là où vous s'affrontez les deux vainqueurs des deux conférences Donc les amis, parlons de ce spot qui va être diffusé au Super Bowl Donc tout d'abord les amis, je ne vais pas montrer ce spot sur ma chaîne YouTube, j'ai pas envie de me prendre de droit Donc il y aura un lien dans la description de la longue version de ce spot dans la description Donc n'hésitez pas à aller le voir avant de voir cette vidéo Et donc, les amis, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont prendre 30 secondes de ce spot et le diffuser au troisième quart temps du Super Bowl Donc le Super Bowl c'est quelque chose qui est vu par des millions, des millions de personnes à travers le monde Et donc Pokémon Company a décidé d'investir 5 millions de dollars pour diffuser cette publicité que 30 secondes après un quart temps Vous vous imaginez ou pas ? C'est un truc de fou Et donc du coup c'était pour fêter les 20 ans de Pokémon Donc c'est pour remercier les millions de fans à travers le monde Et donc pourquoi je vous parle de ça ? D'ailleurs, déjà pour vous mettre au courant et pour enfin, écoutez, que les personnes qui ne savaient pas où trouver ce spot l'ont dans la description Et en plus de tout ça les amis, je vais vous montrer 5 petits secrets ou astuces Enfin pas astuces mais 5 secrets, 5 choses que j'ai découvertes un petit peu partout dans ce spot Et donc les amis, écoutez, c'est parti Donc avant ça les amis, écoutez aussi à la fin de la vidéo, je vous parlerai de quelques chiffres clés Qui vraiment m'ont marqué pour les 20 ans de Pokémon qu'ils ont dévoilé C'est vraiment un truc de fou Donc, premier truc que j'ai vu sur ce spot Donc je vais mettre que des screens qui apparaîtront ici Je ne peux pas mettre de vidéo, désolé les amis Donc premier screen, c'est quoi ? C'est aux premières secondes de ce spot On peut voir donc du coup un enfant courir Et donc du coup, moi je propose de faire pause là-dessus Cet enfant est habillé avec un t-shirt jaune et un short bleu Et quand j'ai regardé ce spot, je me suis dit mais what ? Mais attendez, ce n'est pas possible et tout Et j'avais prévu de faire cette vidéo Et donc du coup, ça fait genre 2-3 jours de temps en temps Quand je regarde ce spot que j'essaie de trouver des trucs et tout Et si on compare bien, c'est la tenue de Sacha avant qu'il devienne un dresseur Donc normalement, vous allez avoir aussi un screen de Sacha avant qu'il devienne un dresseur Il avait un t-shirt genre jaune et rouge avec un petit short bleu Donc voilà, c'est la première petite référence Et donc, deuxième petit truc que j'ai vu les amis À un moment, il y a une fille, mon gars, elle dégomme tout le monde aux échecs Elle dégomme tout le monde, mon gars, elle dégomme tout le monde Et donc à un moment, si on fait pause au bon moment, vous allez voir On peut voir que les échecs en fait, ce sont des petites statuettes de Pokémon Et donc là, on peut voir que c'est un petit Nidoking Donc voilà, c'était tout Et donc, troisième petite référence à Pokémon sur ce spot Comme vous allez voir ici, des Rugbymen Donc, vont lever leur casque comme ça Pour, je sais pas, pour se motiver et tout Et là, on peut voir qu'il y a sur plusieurs des casques Il y a des petites flammes Donc, qu'est-ce que c'est ? Je me dis, c'est pas possible, c'est forcément en rapport avec Pokémon et tout Et donc, je me suis un petit peu renseigné et qu'est-ce que c'est ? Eh bien, écoutez les amis, cette petite flamme est le signe du badge volcan de Croix-Mois-Île Donc, c'est vraiment, vraiment, c'est rempli de références C'est juste énorme ce spot, les amis Vraiment, je vous invite à aller le voir Et aussi, de votre côté, à essayer de trouver des historiques Parce qu'à mon avis, il y en a plus que ça Moi, je suis pas forcément spécialiste, mais je suis content de les avoir trouvés Pour enchaîner avec, écoutez, ces Rugbymen Eh bien, à un moment, c'est assez drôle Ils vont partir, ils vont partir sur le stade Et il y a deux joueurs qui s'alignent, comme ça Enfin, qui courent en même temps Et là, mon gars, comme tu peux voir ici, eh bien, il y a un 19 et un 96 Et donc, ça fait 1996 Et non, pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'écoutez, les 20 ans de Pokémon, 2006-96 Voilà, t'as compris Donc, franchement, c'est vraiment sympathique Quand je vous dis, il y a plein de petits trucs qui sont fourrés partout dans ce spot Donc, il y a un moment, si vous faites bien pause Là où je suis, vous pouvez apercevoir deux petites choses Et je suis content parce que celui-là, c'est vraiment le dernier moment où je l'ai trouvé Vous pouvez voir, donc, ici à peu près Il y aura un petit Lémeu-Meu Voilà, tu sais pas pourquoi Et, alors, attendez Vers ici, du coup, sur le screen, il y aura un super bonbon Donc, voilà, écoutez, on voit un espèce de grand plan Sur une belle ville, tu vois, une grande ville et tout Où il y a plein de spots publicitaires Et là, t'as deux petits items Pokémon qui sont placés Donc, je trouvais ça plutôt sympathique Pour fin, les amis Alors, ça, je suis pas sûr de moi Je sais pas si c'est trop un easter eggs ou pas Mais, 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 mais Qu'est-ce qu'il se passe ? Quand il y aura la scène des Pokémon in real life Donc, c'est vraiment super bien fait Il va y avoir à un moment Donc, il y a Magneton, Léviator, Pikachu, etc Et depuis le début, c'est que la première génération Et il y a un Lucario Et il y a un Lucario, même peut-être Méga-Lucario Lucario, Méga-Lucario Et Méga-Lucario et Lucario ne sont pas de la première génération Donc, c'est, je trouve ça vraiment assez intriguant Puisque depuis le début, on voit que de la première G Vraiment pour se rappeler des 20 ans de Pokémon Mais là, ils ont mis un Lucario Et franchement, il n'a aucune raison d'être Donc, voilà, pour moi, c'était un petit truc à trouver Je trouve ça franchement sympathique Et donc, du coup, les amis, on va passer tout de suite A quelques chiffres qui m'ont impressionné Donc, les amis, pour finir Il faut savoir quand même Que Pokémon a vendu 275 millions de jeux Pokémon A travers le monde C'est juste un truc de fou Et j'ai le chiffre devant les yeux Parce que je ne peux pas le retenir C'est, voilà, là, c'est incroyable Et là, c'est surtout pour ma chaîne Pokémon a vendu à travers le monde 21,5 milliards de cartes Pokémon On peut se taper la main et dire On fait un petit check Franchement, ça fait super plaisir 21,5 milliards de cartes Pokémon Quand on télévendait travers le monde Donc, écoutez, c'est normal Bon, il y a eu plein de langues, plein de machin Mais c'est quand même un truc de fou, les amis Donc, moi, je ne pensais pas que c'était autant Franchement, je n'arrive pas à me rendre compte Mais 21 milliards de cartes, mon pote Mais tu peux recouvrir toute la France De cartes Pokémon comme ça Enfin, je... Oh oui, largement, je pense Ah, je ne sais pas Ah, si, oh, je ne sais pas Oh, ça serait peut-être à imaginer Je ne sais pas Dites-moi votre avis en commentaire Sur ce petit truc que je vous ai dit Et donc, les amis, écoutez C'est tout, c'est tout pour cette vidéo Ça va être une vidéo assez courte Mais au moins, vous aurez le lien pour voir ce spot Vous en saurez un petit peu plus Il est également tourné à Rio de Janeiro Voilà, c'est la petite info Que je préfère vous dire Pour ceux qui cherchent la ville, etc Et donc, les amis, là-dessus Bah, écoutez Cette année, on va profiter des 20 ans de Pokémon Avec tous les jeux qui vont sortir Tous ces petits trucs Tous ces machins Même au niveau du TCG Pokémon Il y aura plein de petits coffrets, etc Donc, les amis, écoutez J'ai hâte que ces surprises arrivent N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu Vous abonner, ça fait super plaisir Et on se dit à très bientôt Bye bye